Selon l'une des branches les plus dures de la scène vampirique, nous approchons de l'heure de la moisson finale. Le moment où des milliards d'humains joncheront les rues de nos villes, afin de libérer l'énergie nécessaire au retour des dieux anciens sur leur trône. Michel Bélanger et Father Sebastian se sont toujours tenus à distance de ces visions extrêmes. Ils revendiquent des positions plus modérées. Sans tomber dans de tels extrêmes, il est évident que le vampirisme se développe aujourd'hui sur la planète tout entière. Ces traditions semblent plus que jamais vivantes. Ce qui me semble complètement incroyable. Que pourrait devenir ce mouvement entre les mains de leaders mal intentionnés ? Les vampires sont partout dans le monde actuel, depuis l'Europe jusqu'à l'Amérique latine ou l'Asie. Ultime preuve de leur influence croissante, leur présence au Japon. Le pays du soleil levant est le pays des extrêmes. Nous sommes attendus dans un bar où le patron fait des choses étranges avec ses clientes. Personne ne veut nous en dire plus. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501